Bonsoir tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite lecture chuchotée d'un livre qui m'est cher, qui s'appelle « Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre » écrit par Sabah Ramani. Il contient une préface de biarabie et ce livre est édité au domaine du possible Barak de Sud. Alors, enfin, il y a la quatrième de couverture. Paroles des peuples racines, et s'y pensait le monde de demain, puisait ses sources dans les racines de l'humanité, non comme un retour nostalgique à des origines lointaines, mais comme une source d'inspiration pour insuffler de nouveaux modèles de société, plus respectueux de la nature et des hommes. Depuis des millénaires, les peuples racines offrent une place prépondérante aux vivants, en recherche constante de l'harmonie sociale et écologique. Les mouvements indigènes fleurissent depuis une vingtaine d'années, mobilisés aux côtés d'associations, de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques, pour faire reconnaître leurs droits, leurs cultures, leurs savoirs ancestraux et leurs sagesse. Quel est le rôle de ce combat pour la Terre ? Gardiens de connaissances millénaires en matière d'écologie et de sciences traditionnelles, leur sort est étroitement lié à celui de l'humanité. A partir de récits inédits recueillis auprès de dix-neuf représentants de peuples racines venus de tous les continents, ce livre réunit leurs voix. Ils sont Babu, Masai, Maori, Pygmé, Peul, Touareg, Sami, Kanak, Kayabu, Koki, Mapuche. Ils témoignent tous d'une sagesse et d'une volonté d'agir en faveur de la nature et des cultures. Journaliste diplômée en anthropologie, Sarah Rahmani travaille sur la question des peuples racines depuis plus de vingt ans. Elle a effectué de nombreux reportages aux quatre coins du monde auprès de communautés autochtones. Aujourd'hui, rétractrice en chef adjointe du magazine Kaizen, elle poursuit son chemin pour la valorisation des cultures et de l'environnement. Réalisateur et photographe, Marc Dossier consacre l'essentiel de son travail à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ses reportages sont régulièrement publiés dans la presse, Figaro Magazine, Paris Match, Géo, Grand Reportage, National Geographic et ses documentaires diffusés sur les chaînes françaises et internationales. Arte Canal+, France 5, Nacio, CNN, CNN. C'est parti. On s'installe tranquillement. On va déplacer la bouchée aussi. Des hommes et des femmes s'organisent autour d'initiatives originales et innovantes en vue d'apporter des perspectives nouvelles pour l'avenir. Des solutions existent. Des propositions inédites voient le jour au cadre coin de la planète, souvent à une petite échelle, mais toujours dans le but d'initier un véritable mouvement de transformation des sociétés. Aux peuples autochtones et à mes ancêtres qui m'ont révélé mes racines, à Joachim et Yanis, mes enfants, à tous les enfants, car nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Elle est si vraie cette phrase. Alors, le sommet avec les témoignages des peuples interrogés. On va commencer la lecture de la préface. Je me suis intéressée depuis longtemps au peuple racine pour tenter de comprendre leur mode de pensée, leur cosmologie et leur cosmogonie. Leur rapport à la nature et au temps m'a particulièrement touchée. Je suis persuadée qu'une grande partie du mal-être que nous éprouvons est dû à la dictature des montres et des horloges, autant qu'il ne faut jamais perdre, mais toujours gagner. Cela donne une pathologie collective appelée frénésie, une suractivité qui, au-delà de la résolution des nécessités vitales, produit énormément de superflux, comme en témoignent les décharges publiques. Quand on évoque ces peuples racines, je suis submergée par une sorte de nostalgie. J'invite souvent mes amis à lire le discours du chef indien Seattle, la fin de la vie et le début de la survivance. On y découvre la lucidité et la spiritualité épurée de tout le fracas des interprétations théologiques, cause de tant de conflits. Vous voulez nous acheter notre terre, mais vous oubliez que la terre ne nous appartient pas, car c'est nous qui lui appartenons. J'ajouterais, nous passons, elle demeure. Le monde moderne, un but de ses prodiges technologiques, s'est déraciné, et l'écologie, qui devrait être une conscience, a recours à la politique, pour n'avoir qu'une place subsidiaire pour mystifier les citoyens. Les rencontres internationales sur le thème de l'écologie sont surtout pour rassurer les peuples. Dormez, braves gens, la protection de la nature, comme vous voyez, est au cœur de nos préoccupations. Comment témoigne la quantité de CO2 que nous avons produit pour nous réunir et ne décider de rien en attendant la prochaine réunion ? Contrairement aux états-nations générateurs de solitude, les peuples premiers étaient organisés en corps social, c'est-à-dire que chaque groupe constituait un seul corps, et chaque individu était comme une cellule importante de ce corps. Cet organigramme permettait aux diverses aptitudes de s'exercer en réciprocité, à l'avantage de tous, dans un rapport sensible à la terre-mer. Les conflits étaient apaisés pour la plupart par les détenteurs de la sagesse, dont la mission était de veiller à la cohésion et à la cohérence garante de la pérennité du corps social. La transmission des valeurs aux générations suivantes se faisait sur un mode initiatique du mot ritualisé. Cependant, mes propos ne sont pas pour faire une apologie aveugle et inconditionnelle. Les êtres humains étant ce qu'ils sont, il suffit de m'observer moi-même pour constater les imperfections, les contradictions dont nous sommes pétrés. Le mythe du fameux bon sauvage est amodéré par l'objectivité, et il ne s'agit pas de magnifier les peuples initiaux. Ce rapport sensible à la nature ferait énormément de bien à nos sociétés dites modernes qui, non seulement se sont éloignées de la nature, mais la détruisent efficacement avec des innovations technologiques, techniques, produisant des super-machines impossibles à abolir sans un effondrement d'une ampleur jamais connue. Il suffit de considérer le budget consacré à l'art du meurtre pour en être convaincu. Dans cette circonstance tragique, les rares peuples traditionnels épargnés par l'art du pétrolytique et du dollar ne seraient pas concernés mais des victimes innocentes. Ces observations sont pour mettre en évidence l'urgente nécessité des civilisés à retrouver et prendre soin de la matrice nature s'ils veulent échapper à leur éradication par cette même nature. L'eau que nous polluons n'est rien d'autre que nous-mêmes, et il en va de même pour tout ce qui constitue notre physiologie, issue des mêmes ingrédients naturels. Les cultures des peuples traditionnels sont toujours spirituelles et sacrées, avec un sentiment très fort d'une intelligence ou d'une entité créatrice, mystérieuse mais réelle, que le monothéisme a aboli. Contrairement à l'Occident qui est allé très loin dans la matérialité et a évacué le sacré comme superstition, selon son doc de savoir, il est probable que la posture de prédateur au service du progrès ait été autorisée par cette option, renforcée par la finance qui donne droit au hold-up légalisé sur le bien commun. Encore une fois, la nature est en nous. Je suis de l'eau, tu es de l'eau, nous sommes de l'eau, nous sommes de la terre, de l'air. Nous sommes ce miracle pensant, jubilatoire et responsable. Avec le matérialisme intégral, l'homme s'est octroyé une forme de royauté dont les conséquences sont terrifiantes. A aimer et prendre soin, il a substitué, exploité et dénaturé. Quant au bonheur recherché, il ne cesse de devenir impossible. Je suis conscient que je vis parce que la vie me donne la vie, semble dire l'autochtone. Alors que la vraie intelligence, confondue avec un électualisme stérile, devrait être perçue comme évidence, je dois la vie à la vie. Et il serait donc normal que si je veux survivre, je dois respecter la vie à laquelle je dois la vie. Ce ne sont pas les savants de Pérou Raison dont se grisent les citoyens évolués qui mettront la fête au cœur. Les divertissements industrialisés ne changeront rien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous ces peuples racines qui luttent pour préserver leur culture et leur terre, continuez, continuez tant que vous pouvez. Car si vous abandonnez, vous quitterez la vie pour toutes les chimères prometteuses d'un bonheur toujours ajourné. Ne voyez-vous pas que les civilisés meurent d'ennui en dépit de tous les efforts déployés pour lui échapper. En Occident, le message des peuples racines peut être vu par les uns comme une curiosité ou un folklore, alors que d'autres seront plus sensibles et respectifs au bien-être dont je puis témoigner. Qu'il est réel. Arriverons-nous vraiment à comprendre ce qu'il y a derrière un archaïsme apparent chez ces peuples de l'oralité, générant une écoute performante, comme je l'ai constaté en enseignant l'agroécologie à des centaines d'illettrés au Burkina Faso ? Sommes-nous vraiment attentifs à ce qui détermine leur culture ? Leur culture et leur attitude vis-à-vis de la vie, cette simplicité, cette promptitude à la gratitude et à la reconnaissance envers les entités invisibles et bienveillantes protégeant des maléfices des génies cruels. Comme on peut le constater, si mes considérations sont justes, Totem et Tabou peuplent les psychés individuels et collectifs des clans et tribus. Leur cohésion suggère un cerveau, une psyché unique. L'individualisme généré par les diverses civilisations élaborées ne semble pas les concerner. Tout dépendra des individus, entre ceux qui la voient comme une curiosité et ceux qui l'écoutent avec beaucoup d'intérêt pour qui la parole résonnera en eux. Ceux-là même qui sont en quête d'eux-mêmes, qui veulent redonner sens à leur vie ou sens à la nature. En étant centré, on peut la laisser, on peut laisser ainsi entrer la parole profondément en nous, nous imprégner et nous fait compter. L'Occident a perdu ses racines avec l'avènement de l'évolution technique et scientifique qui l'a rendue vaniteux, pensant qu'il allait se délivrer de tout ce que la rationalité ne peut valider. L'observation des faits met bien en évidence que ce n'est pas le cas. Les plus grandes pourresses techniques ont pour mobile, irrationnelle, la bombe atomique et la vie de la peur. La géniosité et la révélation des prodiges dont il est capable ont contribué à donner au phénomène humain la souveraineté absolue, rejetant toute subordination à quoi que ce soit. Sortir l'humanité de l'obscurantisme originel est la mission fondamentale du positivisme pour accéder à la lumière. Le triomphe d'un prométhée déchaîné semble avoir les pleins pouvoirs. S'appuyant sur sa culture initiale, il y a une évolution possible de l'histoire humaine. La vanité nous mène à une énorme déconvenue parce qu'il y a deux siècles, on est parti du postulat selon lequel la technique et la science allaient enfin donner à l'être humain tout le bonheur souhaité. Notre société n'a jamais été aussi hors sol qu'aujourd'hui. Le confinement dans les mégalopoles, l'éloignement et la destruction de la nature ont été extrêmement préjudiciables au peuple racine et à la terre-mère. Je ne comprends pas pourquoi les âmes et les consciences ne prennent pas conscience de nombreuses dérives qui font de notre avènement une catastrophe et de l'avenir une incertitude permanente. Avec son Parole des Peuples Racines, Saperamani a accompli une œuvre essentielle, car pour mieux comprendre aujourd'hui et concevoir demain, il est important de tenir compte des connaissances et des savoirs de nos prédécesseurs. La modernité, dont il faut reconnaître les avantages mais aussi les inconvénients, aura intérêt à réhabiliter les valeurs positives, fondamentales, vitales des peuples premiers. Et la préface est signée de pierre. Introduction. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous lire pourquoi c'est tout bleu pour vous. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je pourrais vous lire un petit peu de la suite. Non, pas trop, parce que... Il faut l'acheter, celui-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye.